Coucou tout le monde, c'est Natman, je vous retrouve sur Lone Survivor pour la vidéo bonus. La voici enfin depuis le temps que je voulais la faire. Je ne l'ai pas faite plus tôt, simplement puisque je devais vous montrer toutes les fins. Et le problème est que chaque action dans le jeu a une implication directe sur la fin qu'on peut avoir. Donc j'avais un petit peu peur de toutes les choses qu'il fallait faire pour avoir ces fins là. Je pensais que ça allait être difficile, mais heureusement il existe des guides extrêmement bien faits sur internet qui expliquent toute l'intégralité des actions à effectuer pour avoir les bonnes fins. En plus de ça, le jeu est assez court, surtout quand on l'a déjà fait une fois. Et le jeu, je me suis surpris, finalement à vraiment prendre plaisir à refaire le jeu. Le jeu est vraiment bon. Donc finalement c'est avec plaisir que je me suis remis sur ce jeu là. Et j'ai réussi à avoir donc toutes les fins. Les cinq fins, on en avait déjà vu une durant ma partie, qui était la fin bleue, qui correspond un peu à une mauvaise fin. Et donc là je vais vous montrer successivement la fin rouge, la fin verte, et les deux autres fins qui sont exclusives à la version Director's Cut, qui sont la fin blanche et la fin jaune. Je commence tout de suite par vous montrer la rouge, qui vous allez voir ressemble comme deux gouttes d'eau à la fin bleue. Merci. 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 Voilà pour la fin rouge. Donc comme vous avez pu le voir, elle ressemble beaucoup à la fin bleue. Néanmoins, il y a quand même une petite différence. Dans la fin bleue, le héros tirait sur l'homme en bleu, qui recevait donc la balle dans la poitrine, avant de se soigner, et juste après ça, le héros se métamorphosait, se transformait, prenait l'apparence de l'homme en bleu. La différence avec cette fin rouge est que lorsque le héros tire sur l'homme en bleu, l'homme en bleu ne se soigne pas de sa blessure, la blessure est répercutée sur le héros, qui se transforme alors en l'homme en bleu. Donc c'est la seule différence qu'il y a vraiment notable entre ces deux fins. Il y a également une phrase qui existe dans la fin bleue, qui n'est pas dans la fin rouge, qui est lorsque l'homme en bleu lui dit « tu peux faire mieux que ça ». C'est une fin qui est présente dans la fin bleue et pas dans la fin rouge, mais je reviendrai un petit peu sur l'explication de ces fins plus tard. Donc pour avoir cette fin là, il faut avoir une santé mentale très bas, ça correspond à la fin la plus mauvaise du jeu, c'est-à-dire vivre salement dans le jeu, c'est-à-dire ne pas manger lorsque le héros a faim, manger des choses sales, notamment des rats ou des rats frits, ce genre de choses, se coucher lorsqu'on n'en a pas besoin, manger des pilules rouges, ce genre de choses, et tuer un maximum de monstres. Je vais maintenant vous montrer la fin verte qui correspond à la bonne fin du jeu, et qui nécessite quant à elle d'avoir une santé mentale haute, puisque donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du jeu nous est attribuée justement une note de santé mentale en fonction de toutes les actions qu'on a accomplies durant le jeu. Et donc pour avoir la fin rouge, il faut une santé mentale très mauvaise, pour avoir la fin bleue, il faut une santé mentale plutôt moyenne, voire mauvaise, et pour avoir la fin verte, il faut avoir une santé mentale bonne, voire très bonne. Donc je vais vous montrer la fin verte tout de suite, et on se revoit juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se revoit juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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